Audrey Pulvar persiste et signe. La journaliste a été suspendue de la chaîne d'information CNews pour avoir paraffé une tribune lancée par la ministre des Droits des Femmes, Laurence Rossignol, appelant à voter Emmanuel Macron pour faire barrage à la candidate du Front National. L'ancienne compagne d'Arnaud Montebourg, insoumise, en rajoute une couche dans un texte publié dans le journal Le Monde, ce samedi 29 avril. Tous ensemble, à Paris, de république à nation, entre 400 000 et 900 000 personnes le 1er mai 2002. Pour défendre la république, on manifestait. On se cherche, on se reconnaît, on est ensemble pour dire non, se souvient-elle, en comparant cette situation à l'abyssal silence des rues vides, la tentation d'une rageuse abstention, mais surtout une léthargie nationale devant ceux qui n'étonnent ni ne heurtent plus, qui règne selon elle en 2017. Elle estime que les journalistes dont elle fait partie ont contribué à créer depuis 30 ans le succès de l'extrême droite, avant d'évoquer son cas personnel. « Afin de protéger du soupçon mes consœurs et confrères, dont je loue le professionnalisme inattaquable, il était prévisible que je sois écarté de l'antenne jusqu'à nouvel ordre », écrit Audrey Pulvar, dont l'avenir professionnel semble très incertain. Sous-titrage Société Radio-Canada